Je ne suis pas du tout contre la diversité. Moi, je veux bien la diversité à condition que ceux qui viennent chez nous pour devenir français, qu'ils nous respectent, c'est-à-dire pouvoir être français en France. J'ai deux petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque au conducteur ? Dans la vidéo, c'était dénoncer la surfiscalité dont on est tous victimes. C'est pour ça que ça a fait autant de buzz. Voilà, c'est ça, j'ai dénoncé publiquement et à voix haute, et tout le monde s'est retrouvé dans mon discours. Ils ne savent pas comment on vit. Donc, je suis là pour rappeler que la France populaire, dans la France populaire, dans la France des terroirs, des territoires, de la ruralité, ça ne se passe pas comme à Paris. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque au conducteur ? En général, quand je commence quelque chose, j'aime bien aller au bout. Donc, je me suis dit, les gens se sont retrouvés dans cette vidéo, j'ai le devoir de continuer à porter cette parole, en fait. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était une crise de la considération, de la reconnaissance, parce qu'on sait très bien qu'au-delà du périphérique parisien, ceux qui nous gouvernent pensent qu'on n'existe pas. Donc, moi, je suis toujours dans ce même combat, et je continue à frapper aux portes, à me battre pour dire, non, la France populaire, il y a aussi des personnes, et il y a des personnes qui sont en grande difficulté. Vous savez que je me suis engagée pour Éric Zemmour. C'est le seul à faire les véritables constats. C'est pour ça qu'il est tellement attaqué. Ces constats sont peut-être terribles, mais ils sont vrais. Donc, je lui ai dit, moi, je veux qu'on tienne compte de tout le monde. Tu réponds à tout le monde, je suis complètement submergée. Donc, évidemment, on ne va pas laisser tomber cette émulation. Oui, il faut que tout... La place de la femme dans la candidature, je dirais, elle doit un peu jouer des coudes. Voilà, parce que les femmes, en fait, mais ça, c'est partout. On en est encore là, on en est encore là. Les femmes doivent, comment dirais-je, démontrer deux fois plus qu'un homme qu'elles sont capables de faire. On en est encore là. Mais ça, ce n'est pas que dans la candidature d'Éric Zemmour. Partout où je vais, c'est comme ça. Pourquoi ne pas rallier, du coup, la cause d'une autre femme candidate à la présidentielle, telle une femme de droite aussi, comme Valérie Bécresse ou Marine Le Pen ? Eh bien, parce que je pense que, malheureusement pour elle, sans porter de jugement sur son programme, Marine Le Pen est une machine à perdre. Ça fait quand même 30 ans qu'elle est là et que, de toute façon, il ne se passe rien. Et je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses de Valérie Bécresse. Pour moi, Valérie Bécresse, c'est Emmanuel Macron en jupe. Les gens vont voter parce qu'ils comprennent pourquoi ils votent. S'ils ne comprennent pas, ils ne vont plus voter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour moi, ne pas aller voter aujourd'hui, c'est comme si on allait laisser n'importe qui enlever tous les menhirs à Carnac. Sous-titrage Société Radio-Canada